Un cinquième avantage du crudivorisme en été concerne les coups de soleil. En effet, après un certain temps de pratique du crudivorisme, je me suis aperçue que je ne me plaignais plus de coups de soleil. Ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément tout le temps, tous les étés, mais comme tout le monde, j'avais des coups de soleil plus ou moins importants, des petits ou plus ou moins importants de temps en temps avant d'être crudivore. Et après un certain temps, je me suis rendu compte que je ne vivais plus cela et j'ai pu croiser mon expérience avec d'autres crudivores qui, effectivement, ont remarqué qu'ils ne vivaient plus cela. Donc je ne pourrais pas dire après combien de temps de pratique cela, on peut avoir cela comme bénéfice. Mais je pense que, alors j'avais vu une vidéo de Thierry Casasnova il y a plusieurs années qui parlait justement de cela. Et il expliquait cet effet positif du crudivorisme sur les coups de soleil par rapport à l'inflammation générale du corps, par rapport à l'état de toxémie du corps. Donc je pense qu'il faut quand même un certain temps de pratique du crudivorisme ou du moins ne pas avoir trop de... Par exemple, moi j'ai commencé le crudivorisme à l'âge de 19 ans et avant ça j'avais déjà supprimé en très grande partie les produits laitiers. Donc j'avais quand même un niveau de toxémie assez bas par rapport à une personne qui pourrait démarrer le crudivorisme à 30, 40 ou 50 ans. Et je pense que peut-être que mon niveau de toxémie a baissé assez rapidement. Je pense que j'ai pu bénéficier de ces avantages assez rapidement, mais j'imagine que ce ne serait peut-être pas le cas de tout le monde. Et que, en tout cas, je pense qu'il faut plusieurs mois, voire peut-être en fonction des personnes qui ont un niveau de toxémie très élevé, plusieurs petites années pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Donc voilà, c'est un avantage qui est vraiment pas mal du tout. Après, je pense qu'il y a deux choses. Donc effectivement, il y a le niveau de toxémie du corps qui est plus bas, qui fait qu'on n'a pas ces réactions lorsqu'on est de manière prolongée au soleil. Mais il y a certainement aussi le fait que lorsqu'on est crudivor, on est beaucoup plus sensible à l'écoute de notre corps. Et donc, on va sentir qu'on reste trop longtemps au soleil et que ça va devenir trop dangereux pour nous, on va le sentir. Et on va tout simplement se protéger en se mettant à l'ombre dans un endroit où on n'est pas exposé au soleil. À l'inverse de la mentalité opposée qui veut que plutôt on se protège en mettant de la crème solaire, en restant au soleil. Voilà, c'est un peu la mentalité. Je fais des excès au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de ma santé. Et après, je prends des médicaments. Pour moi, c'est un petit peu la même philosophie. Et c'est vrai qu'en tant que crudivore, on évite la crème solaire, même des crèmes solaires bio. Puisqu'on sait que tout ce qui va sous notre peau rentre dans notre corps. Et que c'est quand même des produits chimiques. Donc voilà. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos « Découvrir le crudivorisme » sur ma chaîne YouTube Solange Crudivore ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr. Il y a actuellement deux vidéos disponibles. Et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !